Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Qui est ici? Écrire. J'écris une lettre, je signe, un contrat, un engagement, je m'engage à, je m'exprime. Allons-y! Quel est le mot qui accompagne cette carte? Colère. J'exprime ma colère. Je mets fin à un engagement. Colère. Colère par rapport à quoi? Un contrat, un engagement? Qu'est-ce qui explique la colère? Continuons d'explorer. La carte du baiser. De l'amour inconditionnel. Bon. Donner et recevoir. Le partage. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ça ne sera pas long l'éclairage. On va s'ajuster dans quelques instants. Espoir. Et le bouleversement. Bon. Explorons. On espère redresser une situation. On nous parle de partage, d'amour. On nous parle des qualités de l'amour. Ici, colère. Parlez-moi ici de cette zone. On nous parle de respect, ici. Une carte de respect, de reconnaissance. Continuons d'explorer. Allons-y ici. On a manqué de respect. La colère est là pour quelque chose. Cette émotion se présente pour quelles raisons aujourd'hui? Solitude à l'envers. Solitude à l'envers nous parle de quoi? Soit de retrait, d'abandon, j'ai rejeté quelqu'un, j'ai abandonné quelqu'un. Ici, abandonner quoi? Un contrat, un engagement, mettre fin, se retirer d'un engagement. Mettre fin à un contrat. C'est possible. Je mets fin à un contrat. Je me retire. Parce qu'il y a eu manque de respect. Je me suis engagée dans quoi? D'après moi, c'est ce qui se passe ici. On veut se retirer. Il y a eu manque de respect. Pas de partage. Continuons d'explorer. On nous dit quoi avec elle? Espoir. Se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'on espère. Se donner rendez-vous. C'est une carte de protection ici. Je veille sur. Je veille sur une personne. Il y a une personne qui protège son autre. Il y a une protection ici. Je protège une certaine personne. Nous allons nous rencontrer pour discuter. Trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'il y a une personne qui ne se laisse pas piler sur les pieds. Parlez-moi de cette carte. Le travail. On fait des efforts. Le travail est la carte du bouleversement. Reconstruire. Faire des efforts pour reconstruire quelque chose qui a été détruit. Je vais piger une autre carte ici pour avoir des détails. Donc c'est tout un défi. C'est tout un défi. Souvenir d'amour à l'envers. Parlez-moi encore de cette carte. Le diable à l'envers. Mauvais souvenir. On ne veut pas retourner là. Peur. On a peur de retourner dans le passé. On ne veut pas aller jouer là. Énergie de destruction. Ici, là, on nous présente avec cette carte du diable à l'envers. La carte de la destruction. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais le diable ici à l'envers est prêt à beaucoup pour obtenir ce qu'il veut. Là, ici, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. On ne veut pas retourner là. La carte du diable peut représenter une personne. Là, j'ai l'impression que ça revient. Avec le diable, ici, on peut nous parler de harcèlement, de manipulation, de chantage. Il y a quelque chose du passé ou quelque chose qui revient, qui se répète. Harcèlement. Il y a une personne ici qui ne lâchera pas le morceau. Pas évident ici. Attendez une minute, là. On joue sur nos peurs. J'ai besoin encore de détails. Ah, il y a une femme ici, en dessous du paquet. Bon. Mauvais souvenir. Ici, en fait, le diable. Avec le diable, comme ça, on peut aller dans la corruption. On peut être en lien, là, avec ses énergies. Addiction, tromperie, ruse, mensonge. Égo démesuré. Une personne très orgueilleuse. Ici, il y a quelque chose qui se répète. On dirait que c'est une personne très rancunière que je rencontre. Elle répète. Elle répète. Elle répète. Il y a quelque chose ici. On peut nous parler de chantage, de harcèlement, intimidation. On joue sur les peurs. Et ça continue. Et ça continue. Je pense ici, c'est très possible ici qu'on me parle d'une femme qui joue un rôle important en ses cartes. Étant donné qu'elle est présente. Oui. C'est une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est une personne très, très orgueilleuse. Rancune. Une personne très rancunière. Hum. C'est comme si elle se disait, non, moi là, on ne me détruira pas. Elle va détruire les autres avant d'être détruite. Il y a beaucoup de malveillance, de méchanceté ici. On a commencé comment? Avec la colère. Et le contrat, un engagement. Ah, c'est une personne ici très tenace. Très, très tenace. On nous parle d'un emploi du temps. Quelque chose qui revient du passé. C'est l'énergie de la corruption qui est là. Il y a une mise en scène qui se répète. Beaucoup de ruses, de mensonges, de manipulations. C'est malsain. C'est une relation toxique, malsaine ici. Attention. On nous parle de violence psychologique, abus. On peut nous parler de violence physique aussi. Continuons d'explorer. Je vais piger une autre carte ici. C'est lourd, là. Ça commence à être lourd. On dirait qu'il y a une lutte. Départ. On nous dit quitte. Éloigne-toi de là. Quitte cette relation. Cette situation, c'est toxique. Pour toi, c'est malsain. Ici, maintenant, on nous parle de quoi? On espère rencontrer une certaine personne. On y croit encore, à ce lien. Trouver un terrain d'entente. Se donner rendez-vous. Hum, confusion. Bon, se donner rendez-vous. Ici, on nous dit quoi? Il y a eu des ragots, des fausses informations qui ont circulé concernant une personne ici. Une personne douce. Une amie. Plein de fausses informations qui ont circulé, qui ont semé la confusion chez les autres. Oui. Allons-y avec une autre carte ici. Des informations qui les ont tous mêlées. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Souffrir en silence. On veut opérer un changement. Parce qu'ici, oui, il y a beaucoup de peine. Je vais piger une autre carte. On espère un changement. Se rencontrer, discuter, régler quelque chose. Idéal, à l'envers. Ici, il y a une femme qui a été dévalorisée, écrasée, malmenée. Oui. Non respectée. On a raconté toutes sortes de fausses histoires à son sujet. Et pourtant, c'est une personne protégeante. Une étoile. Un guide. L'étoile qui me guide, qui m'accompagne. Une amie. Donc là, ici, on espère rencontrer cette personne qui a été dévalorisée, malmenée. Je vous le dis, là, on a raconté toutes sortes d'histoires fausses. La méchanceté à l'état pur. Concernant une certaine femme. Je vais piger une autre carte. Un masculin. L'énergie du masculin. Une figure d'autorité. Peut-être un père. On nous dit quoi? Qui veut trouver une solution. qui veut reconstruire un lien, réparer. vous rencontrer, discuter avec vous, discuter avec la personne ici qui a été malmenée. Que l'on a maltraité. En racontant toutes sortes d'histoires fausses à son sujet. On nous dit quoi ici avec la carte numéro 4. Un enfant. L'enfant. Enfant. Enfant. Ici, on peut me parler d'un père. L'enfant. Je vais piger une carte sur l'enfant. Son enfant. C'est une figure ici d'autorité. Son enfant. Une fille. Que l'on a tenté de détruire. Exact. Faire tomber. On a tenté de faire tomber une personne. Une femme. Oui, on voulait la faire tomber. Le voleur. Une histoire de vol d'argent. une histoire de malhonnêteté. Une histoire de beaucoup d'argent. Ça revient. Donc là ici, un masculin, figure d'autorité qui veut prendre position. Ici, on a tenté de faire tomber une femme en racontant toutes sortes d'histoires à son sujet. C'est une histoire de vol d'argent. C'est une histoire qui veut protéger Ici, c'est une figure d'autorité. C'est une figure protégeante qui veut protéger, veiller ici sur l'enfant. La pureté d'une personne qui protège. c'est une personne protégeante ici. Bon, attendez une minute. on pourrait nous parler de notre enfant adulte, figure d'autorité qui veut protéger une femme ici que l'on a tenté de détruire, faire tomber pour la voler. C'est l'empereur ici. Une personne qui veille à la sécurité, à la protection d'une personne. Ici, en ce jeu, oui, on a voulu détruire, faire tomber cette femme. Donc ici, on me présente l'énergie du masculin. Énergie protégeante, figure paternelle, ce qu'on veut dire c'est le côté sécurité, protection. Le père et l'enfant qui protègent. C'est l'attitude qu'on me présente de la personne. Donc, c'est ça ici. On a raconté toutes sortes d'histoires fausses pour faire tomber une personne pour la voler. Il y a eu malhonnêteté. Ah oui, plus que malhonnêteté là ici. C'est une histoire d'argent, de beaucoup d'argent. Et ici, beaucoup de colère ont vu se retirer de cet engagement. Il y a une personne ici qui décide de se retirer d'un engagement, de mettre fin à ce contrat. C'était un contrat. On s'est engagé ici à faire tomber une personne. C'est ce qu'il y a de plus toxique et malsain. C'est abusif. C'est méchant. C'est de la méchanceté à l'état pur. Pourquoi? Pour une question d'argent. Protection. Sécurité. Terrain de jeu. L'enfant qui revient. L'enfant. Protéger l'enfant. Protéger. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais lire le message. Peut-être qu'il y a un mot-clé dans la carte. Ce n'est pas un jeu. Ce qui s'est produit ici, c'est loin d'être un jeu. On a pris ça comme un jeu. Mais non, ce n'est pas un jeu. Ça affecte. Quand on parle de violence, violence psychologique, c'est destructeur. Allons-y, continuons. 21. La carte 21. On a pris ça comme un jeu. Voyons donc. Attendez une minute, là. Je vous lis le message. C'est de la violence. C'est de l'abus. envers le féminin ici. On a voulu faire tomber une personne. La rendre dingue. La rendre folle. Avec toutes ses menaces, harcèlement, chantage. C'est ça qu'on a essayé de faire ici. Le but était de la faire tomber pour voler l'argent. C'est fou, hein? Allons-y. Terrain de jeu. C'est fou. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Trouvez-vous un autre jeu? Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme, et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. On nous présente la pureté ici de l'enfant, le jeu. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada